Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies du mois d'avril 2023. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Je tiens à rappeler que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas forcément résonner en tout point pour tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message. Ou de revenir plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite peuvent vous résonner plus tard. Comme d'habitude en description sous la vidéo, je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée. Allez on y va ! Cette vidéo sera pour les balances. Bienvenue les balances sur ma chaîne et sur ma vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors les balances, comme nous sommes en mois d'avril, donc au début du printemps, j'ai orienté la première énergie principale pour voir qu'est-ce qui naît ou qu'est-ce qui renaît chez vous, puisque pour moi le printemps est quand même symbole de renaissance, ça se revitalise, ça bourgeonne, ça reprend vie en fait. Et du coup, du coup voilà, je voulais orienter cette énergie-là comme ça pour le premier mois du printemps, le premier vrai mois du printemps. Allez, on y va ! Pour les balances, avril 2023. Ok, qu'est-ce que j'ai ? Le nouveau départ. On a des nouveaux projets, on se remet en action, on refait des choses, des choses qu'on sait faire, dont on a pleine conscience ou pas, mais dont on remarque qu'on a les compétences, les capacités, on attire à soi, mais là on fait des nouvelles choses. Enfin, ce n'est pas forcément des nouvelles choses, ça peut être des nouvelles choses, mais c'est surtout qu'on fait dans la nouveauté. Même si c'est des activités qu'on a l'habitude de faire ou de manifester ou dans lesquelles on s'implique ou qu'on met en place, on refait certaines choses là, on les remet en place, voilà, c'est bien. Mais en tout cas, ça peut nous parler aussi d'entreprendre, d'entreprendre dans de la nouveauté, d'entreprendre dans un nouveau projet, dans des travaux, dans une activité, dans la manière de faire, de vouloir attirer les choses à soi, voilà, on manifeste. Et ça, c'est une énergie qui se revitalise pour vous là sur ce mois d'avril, donc c'est bien, on entreprend, c'est pas mal. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci ? Allez, pour les balances avril, hop, les balances avril 2023, on a le chariot qui était inversé, non, on me dit de la prendre comme ça, ok. Alors, le chariot nous parle de maîtriser, d'accord, de maîtriser la situation, nous parle de suffisamment être organisé, d'avoir suffisamment analysé tous les petits détails, s'être vraiment perfectionné pour maîtriser la situation, maîtriser son équipement, maîtriser, tout maîtriser en fait, point, pour pouvoir aller tout droit, pour foncer. Il peut y avoir beaucoup de déplacements, on entreprend de se déplacer, on entreprend d'avancer, on souhaite avoir une victoire et c'est ce qu'on obtient là avec ce chariot. Donc, il y a un bel avancement, il y a de la nouveauté, un regain d'énergie, soit une nouvelle énergie positive, soit un regain d'énergie dans une situation qui fait qu'on avance, on avance et on obtient la victoire. Qu'est-ce qu'on a ? Le page d'épée qui nous parle, effectivement, d'étudier, ça peut être des nouvelles démarches, ça peut être dans des communications, dans un apprentissage, dans le fait d'analyser un petit peu tous les détails et de se lancer peut-être dans une nouvelle manière de communiquer ou dans de nouvelles communications qui vous incitent, vous vous lancez dans un projet qui vous incite à... Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à exprimer, à dire, à écrire, à demander. Vous voyez, il y a... Mais ça vous demande quand même de vous renseigner. On se renseigne beaucoup et on peut beaucoup se déplacer là pour se renseigner, pour visiter des lieux, pour... Oui, il y a des choses comme ça qu'on veut mettre en place. OK. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Pour les balances. Ça peut me parler aussi de se lancer dans une nouvelle formation, par exemple. Vous voyez, pour en apprendre un nouveau métier, des nouvelles capacités, une compétence. OK. On me parle d'un partenariat ou d'un couple. On me parle d'une association, là, qui fait qu'on n'est pas seul. On peut être à deux ou à deux. Ce n'est pas tant un travail de groupe, c'est plus entreprendre des choses. Ça peut être aussi des démarches, faire un voyage, entreprendre des choses vis-à-vis de quelqu'un dans le domaine sentimental, un partenariat professionnel, se diriger vers la bonne personne, qui pourra vous apporter l'élément de votre nouveau départ dans du professionnel. Mais en tout cas, là, on peut aussi faire une proposition ou commencer à parler de projet avec quelqu'un, voir qui s'investit, qui fait quoi. Je dirais que vous, si c'est un projet, vous êtes plus dans l'action. Vous êtes dans l'action, dans le fait d'agir dans une situation, là, et vous communiquez beaucoup. Ou alors, vous avez une nouvelle manière aussi de communiquer avec quelqu'un. Mais sentimentalement, là, ça peut me parler de pas mal d'échanges. Jusque-là, il y a beaucoup d'échanges à distance, mais il peut y avoir un déplacement vers quelqu'un. Ou quelqu'un peut vouloir venir se déplacer vers vous, vous dire je vais venir te voir. On se retrouve là. On passe du temps ensemble. Et les célibataires, ça peut me parler d'une rencontre, mais notamment, je dirais, vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est possible. Pour y rencontrer quelqu'un sur le net, par exemple. Ou beaucoup échanger à distance avec cette personne. En tout cas, vous attirez quelqu'un. Et vous, vous avez envie que les choses avancent et évoluent. Et je pense que vous allez y aller franchement. OK. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci ? On va éclaircir avec les arcanes mineurs du tarot de Laura. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci pour les balances ? L'as de bâton, un nouveau départ passionné. C'est de la nouveauté. La passion, de l'attraction physique. Et on écoute son instinct, on agit. Vous voyez, avec un as de bâton, on agit. Il peut y avoir beaucoup d'attractions physiques, de communication franche. Mais ça fait vous vibrer au niveau de votre passion. La 21, le monde, ça nous parle d'une complétude. Ça peut toujours aussi nous parler d'une notion de déplacement, de voyage à distance ou de rencontrer quelqu'un ou de voir quelqu'un lors d'un déplacement. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ passionné. Vous êtes quand même assez entreprenant ou entreprenante. Et vous attirez à vous un nouvel élan passion. Qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de bâton. La persévérance, on veut obtenir ce nouveau départ. On veut obtenir un projet qui galvanise. Et on persévère. Et quel que soit ce que peuvent en dire un entourage ou des gens que vous connaissez, ou que vous connaissez peut-être même moi, pas forcément très proche, qui donneraient leurs jugements ou qui donneraient leurs avis, des critiques ou qui viendraient un peu comme ça. Vous, vous êtes alignés. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. C'est très intériorisé, surtout la 27, la numéro 9, l'ermite. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous savez ce pour quoi vous avez envie de vous investir et d'avancer, de mettre en place. Donc, quoi qu'on vienne vous dire, vous prendrez ce nouveau départ. Et même s'il y a des blocages, ou il n'y a plus à y avoir des blocages, notamment plus d'échanges administratifs ou plus de renseignements à obtenir que ce que vous pensiez, vous persévérez sur cette voie. C'est très bien. Là, on se bat et on y va et on donne tout ce qu'on a pour obtenir ce que l'on souhaite. Ok. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour les balances ? Ok. J'en ai deux. On me parle d'un 5 d'épée. Trouver un équilibre, difficulté et on pèse le pour et le contre. On peut aussi là avoir envie de régler des conflits qu'il y a ou qu'il y a eu. Avec un 3 de bâton, on agit différemment. On a des nouvelles idées pour avancer. Jusque-là, ça avait pu être flou ou il y a quelque chose quand même qui vous trottait dans la tête. D'accord ? Les balances. Même si on souhaitait avancer et qu'on voulait saisir des opportunités nouvelles, là, je pense que là, on saisit l'opportunité peut-être de discuter avec quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des conflits pour repartir, mais sur des énergies passionnelles positives, finalement. On veut mettre les choses au clair, j'ai l'impression. Mais on veut être au clair dans les actes. On veut être au clair dans ce qui avance, dans ce qui est sur un sens logique, moral, mental et en même temps émotionnel. Par contre, là, je n'ai pas de denier. Donc, c'est vraiment dans la mise en place de la communication et pour peut-être plus tard obtenir des choses concrètes, vous voyez ? Mais en tout cas, on me parle de créativité et comme je vous disais, d'agir différemment. On s'engage. C'est comme si on prenait un engagement peut-être même envers soi-même pour à partir de maintenant, je vais agir comme ça, je vais dialoguer comme ça, je sais ce que j'ai à dire et on saisit une opportunité, là, vis-à-vis de quelque chose qui tracassait. Oui, vous aviez des doutes. Il y avait des doutes, il y avait des peurs, des blocages dans votre manière de voir les choses, de penser. On ne savait pas, on hésitait, là. On hésitait, mais finalement, je pense que là, on n'hésite plus. On tient à régler peut-être aussi des conflits, des disputes qu'il peut y avoir et si tout du moins une situation conflictuelle se représente, on agira différemment. Ce coup-ci, on saisira l'opportunité d'agir différemment pour ne plus se retrouver de nouveau avec ces idées qui tournent en boucle dans la tête, là. OK. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc là, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Prenez en fonction de ce qui résonne, de votre intuition et je reviendrai plus tard vers vous dans pas si longtemps, là, dans les jours qui suivent pour les guidances uniquement sentimentales du 1er au 15 avril. OK. Allez, pour les balances. Qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci pour les balances ? Le soleil, waouh ! C'est magnifique, hein ? As de bâton encore, regardez, c'est un as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton. Donc, on a encore de l'éclaircie, de la chaleur, des éclaircissements, des réponses positives. On y voit beaucoup plus clair. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, il y a de l'abondance, il y a de la fertilité. C'est très, très positif. Le soleil vient balayer. Donc, c'est soit quelque chose que vous mettez en place, qui vous apporte cette lumière parce que vous y voyez beaucoup plus clair dans vos projets, sentimentalement, relationnellement, professionnellement, c'est possible aussi. J'ai envie de dire que pour obtenir ce nouveau départ passionné, cet élan, cette créativité, cette création, cette opportunité, vous avez compris que vous devez persévérer et peut-être agir aussi différemment face à des conflits pour que les choses s'apaisent, soit vis-à-vis d'un partenariat aussi. Partenariat, ça peut être vous et une entreprise. C'est tout à fait possible. Et si ça me sort en deux de coupe, ça veut dire que c'est important émotionnellement pour vous. Et ça joue aussi sur l'émotionnel de la société, par exemple, qui vous embauchera. C'est possible. Mais relationnellement, là, j'ai envie de dire, même vis-à-vis des autres ou la relation à l'autre s'améliore. On n'a plus la même posture face à des choses qui pourraient venir vous déstabiliser, là. OK, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci ? Encore une carte pour les balances. Super. Waouh, l'engagement. Tu peux me parler de demande en mariage, de signature de contrat, as de carreau, as de trèfle. Donc, il y a quand même... Ça y est, j'ai le trèfle. Au final, j'ai un engagement pour un nouveau départ concret, une belle réussite, une somme d'argent. On signe un contrat, on sait sur quoi on s'engage. Ça peut me parler d'un mariage, d'une demande en mariage, de se déplacer pour... On saisit une opportunité vis-à-vis de quelqu'un qu'on sait, quoi. On sait que c'est la bonne personne avec qui on veut s'engager, avec qui on... Vous pouvez, vous, recevoir aussi une demande en mariage. La 25, encore une fois, la 7, le chariot, la victoire. Donc, signature de contrat, clarté, abondance. C'est magnifique. Vous avez un superbe tirage, les balances. Il n'y a que ce 5 d'épée, là. Et regardez, en d'autres, dès que j'ai la lune. Donc, ça me parle quand même de vos rêves, de vos aspirations, de vos intuitions. Il y a une notion de cycle. Donc, on parle bien du mois qui arrive, là, le mois d'avril. Ça peut me parler aussi de vos angoisses, de vos peurs, de ce que vous ne maîtrisez pas peut-être émotionnellement en profondeur à l'intérieur de vous qui risque peut-être de remonter. Et c'est peut-être ça, ce 5 d'épée aussi. On tire le pour et le contre, on tergiverse. Mais je pense que là, les balances, vous ne réfléchissez plus vraiment, finalement. Et vous savez vers quoi vous devez vous engager. J'ai quand même un nouveau départ concret, une belle opportunité. On me parle de confiance en vous, de savoir ce que vous voulez. Et ça peut être quelqu'un aussi qui sait précisément qu'il ou elle vous veut, en fait. Voilà. Donc, quel que soit le domaine. Ça peut me parler, là aussi, si c'est administratif, demande d'argent ou de prêts bancaires ou de ce que vous devez recevoir concrètement financièrement. C'est très positif. En fait, là, c'est un oui. C'est dingue. Mais c'est tant mieux. Ok. Avec celui-ci pour les balances, s'il vous plaît. Un petit message ou un conseil. Oh, ce sera celui-là. Ok. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, voilà. Compassion. Moi, je pense que vous pourriez avoir un élan, justement, de bons sentiments et ne plus tenir compte de ce qui pouvait être conflictuel. Même le 5DP, ça peut être des mots que quelqu'un vous a dit ou un conflit qu'il y a eu à un moment donné qui vous a quand même beaucoup perturbé. Et ça vous a atteint parce que ça ne vous a pas laissé le dernier mot, en fait. Non, ce n'est pas que ça ne vous a pas laissé à vous le dernier mot. Et vous n'avez comme pas réagi, vous n'avez pas pu réagir parce qu'il ou elle a fait en sorte que vous ne puissiez pas répondre. Et je pense que là, vous pourriez, du coup, en finir avec ça. Mais parce que déjà, c'est une compassion envers vous-même. Mais surtout, vous pourriez aussi retrouver la compassion vis-à-vis de quelqu'un. C'est possible. En tout cas, on vous parle d'être comblé de joie et de chance. Donc, c'est clairement raccord. Allez, avec celui-ci, un dernier petit message ou un petit conseil pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête ? Ah ben là, avec un 5 d'épée, oui. Et que tu repousses. Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Mais bien sûr, vous êtes capable, surtout avec un magicien en nouveau, quoi. En nouveauté. Et puis, c'est la carte un peu qui vous représente. Et c'est l'énergie qui vous représente sur le mois d'avril. Donc, vous êtes tout à fait capable de mettre en place des choses qui vous mènent vers un bonheur, un engagement prospère. Enfin, voilà. C'est très positif, quoi. Voilà les balances. Ben écoutez, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Et puis, ben écoutez, bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et écoutez, moi, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.